À peine la sortie annoncée, on achète le dernier Fred Vargas qui raconte pour la huitième fois consécutive les aventures du commissaire. Du commissaire ? C'est le nom du commissaire. Adamsberg. Comment ? Adamsberg. Excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. Alors là, Péroni. Arielle Gombal, est-ce que vous imaginez, en voyant ce type mal fringué, les cheveux coupés par sa mère, des lunettes prêtées par la sécurité sociale ? Ah non, non, si j'ai tout de suite vu par son regard qu'il était rapide comme une flèche. Ah oui, mais rapide. C'est pas son regard qui t'a indiqué ça. Rapide, c'est une question, mais cultivée. À cultiver, oui, oui, non, merci. Ben oui, je suis très cultivé, je me cultive, je m'arrose beaucoup. Quel dommage qu'il soit si sale. Et oui. C'est pas vrai. Hop, il est propre. Il est très propre. Il est propre. Comme tous les lundis. C'est drôle. Non, mais parce que, pourquoi vous m'épatez, mon petit Péroni ? Parce que je savais que vous aviez une culture. Vous saviez, oui, déjà, vous commencez mal. Je dis quoi ? Je saviez. J'avais remarqué à ce que vous n'étiez pas le droit. Je sais plus ce que je dis. Non, mais c'est incroyable. L'étendu, parce qu'il s'est aussi bien insipite. Voilà, on l'a tous appris, enfin, nombreux d'entre nous. C'est la première phrase d'un écrit, d'un roman. Et il s'est aussi, le commissaire. Le sceptre d'autocar. Le sceptre d'autocar. Elle est pratique dans l'émission. Est-ce qu'elle dit cinq minutes pour dire un truc qui se dit en dix secondes ? Non, mais Vargas, vous avez tout lu alors de Vargas ? Aucun. Alors, comment vous connaissez le nom du commissaire ? Je lis les critiques. Ah, seulement les critiques ? Oui. Ah, ça, c'est moins bien. Je ne vais pas m'emmerder à lire des trucs. Mais même Tintin, les critiques ? Ah, non, non, non. En conséquence, c'est de la merdili, par contre. Non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est que c'est épatant chez Péroni. C'est que je savais, j'imaginais, surtout j'avais entendu les émissions des Grossettes avant que j'arrive ici. Je savais qu'il y avait une culture parfois ancienne, mais contemporaine. Oui, parce que je suis en juin, monsieur. Mais contemporaine, parce que Fred Vargas et le commissaire à Donsberg, ça, c'est récent, c'est contemporain. C'est on ne peut plus contemporain, même. C'est là où vous m'épatez, Péroni. Flaubert, Proust, très bien, tout ça. OK, je savais que vous êtes... Il m'épate, il m'épate. Oui, mais il dépend de ça. Non, non, mais... Moi, je sais pourquoi, parce qu'il m'a dit... Je lui dis, est-ce que t'as passé un bon week-end ? T'as vu le temps qu'il a fait ? Tu t'es promené ? J'aime pas sortir. Je n'aime plus sortir. Et en fait, il passe son temps à lire, à mon avis, à se cultiver, c'est ça ? Et je me branle un peu aussi. Oh non, mon Dieu ! Mais pourquoi tout gâcher ? Non, mais on a déjà baffi, c'est bon. Ariel, dites-lui qu'il ne doit plus dire des mots comme ça. Mais parce qu'il nique, il fait ça. C'est bien que ce serait le grand jour. On pensait que c'était une bourgeoise prude, en fait, c'est une grosse salope. Non, mais je vous assure que je viens de faire un lapsus. Ça, on a bien entendu. Je n'ai pas fait exprès de dire ce gros mot. Mais Ariel, tu pratiques toi-même l'onanisme. Non, mais dites-lui qu'il ne faut plus dire des gros mots comme ça, Ariel. Dites-lui. C'est vilain. Parce qu'en plus, je sais qu'il a une certaine admiration. Pour vous, il peut vous écouter, Jean-Jacques. Non, mais en plus, Jean-Jacques... Moi, il ne m'écoute pas, moi. Mais vous, il peut vous écouter. Non, mais venant d'une intelligence si fine, je m'étonne. Je m'étonne que vous branlez l'acier. Encore est-il fallu que je la suce. Moi, je cautionne pas du tout. Ah non, moi non plus, monsieur. D'ailleurs, Ellie et moi, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Nous, on est payés, on n'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.